Bon plan livre du mardi avec Marie-Blanche Cordoue, enseignante en Provence, je vous le rappelle, écrivaine et chroniqueuse littéraire. Bonjour Marie-Blanche ! Bonjour Philippe ! Alors ce matin, vous nous proposez avec cette joie de vivre, cette pêche, un auteur d'Aix-en-Provence, c'est son quatrième livre. Alors de qui, de quoi s'agit-il ? Oui, il s'agit de Patrick Max Girard, qui effectivement habite Aix-en-Provence depuis une trentaine d'années. Alors j'ai rencontré cet auteur lors du cinquième salon du livre de Céreste pour lequel il a été le lauréat du concours du meilleur roman pour son premier livre Retour à Est, une saga qui se déroule à Venise. Et depuis, il a enchaîné avec une épopée provençale en deux tomes, Louise d'abord et Justine ensuite, deux histoires qui se suivent et se déroulent aussi dans le pays d'Aix, dans la première moitié du XXe siècle et dans lesquelles on découvre les aventures de ces deux femmes exceptionnellement modernes, féministes et avant-gardistes dans tous les domaines. C'est noté Marie-Blanche. Alors vous pouvez bien sûr vous procurer tous ces livres sur son site Patrick Max Girard, tout simplement. Pour le dernier, quelques mots pour nous le présenter ? Oui Philippe, allez, venez avec moi, je vous invite à rebrousser chemin puisqu'il s'agit du dernier titre de Patrick Max Girard. Alors vous l'avez compris, nous allons remonter le temps, celui de l'écrivain qui va nous raconter son parcours depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans à peu près. 20 années marquées par une coupure traumatisante, la guerre d'Algérie. Car il faut savoir que Patrick Max Girard est né en Algérie, qu'il y passe une enfance choyée, heureuse, remplie de soleil, de couleurs, de chaleur, de gâteaux au miel et de parfums, de fleurs d'oranger. Et qu'au moment des copains, des premières amours et des sorties sur la plage, le voilà confronté à cette cassure, ce départ inopportun vers la France, sans comprendre vraiment à l'époque de quoi il en retournait. C'est une nouvelle vision, celle d'un ado qui nous raconte son avant, son pendant et son après guerre d'Algérie. Une période difficile pour laquelle il en a compris les raisons et la situation bien des années plus tard et garde une profonde nostalgie, voire une idéalisation de son pays perdu. Alors pour finir, un petit plus très très original, tous les chapitres commencent par l'inventaire des événements politiques et artistiques de l'époque. C'est un livre doux et instructif qui plaira à tous ceux qui ont vécu cette tragédie, mais aussi aux nouvelles générations amoureuses de l'histoire qui rebrousseront chemin avec Patrick Max et Girard avec Delice. Il n'y a plus qu'à se laisser guider au fil des pages. Merci Marie Blanche et bonne semaine alors ! Merci, bonne semaine à tous et bonne lecture ! A mardi par un autre bon plan lecture sur France Bleu Provence, il est 9h22.